Les risques émergents Les risques émergents. Qu'est-ce que c'est qu'un risque émergent ? En épidémiologie, sont émergents les nouveaux facteurs de risque, ou les nouvelles infections, car le risque, ce n'est pas la maladie, qui apparaissent dans un espace déterminé, en France, en Auvergne ou dans le monde, et donc il faut déterminer l'espace, et dans un temps défini, bien défini, c'est-à-dire aujourd'hui, pendant ce mois-ci, pendant cette année-ci, pendant cette décade-ci, pendant ce siècle, il faut définir. Un risque émergent d'origine humaine climatique, par exemple, les risques émergents d'origine humaine climatique sont planétaires, mais leur expression morbide varie beaucoup selon le degré de développement de la région considérée, c'est-à-dire selon la géographie. Ces éléments de relativisation sont très importants à considérer quand on parle des risques émergents. Alors, quels sont les risques émergents actuellement ? Dans le monde entier, c'est certainement l'âge. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui est responsable d'une augmentation de la durée de vie, et on y reviendra tout à l'heure. C'est l'homme qui fait l'activité humaine, dans tous ses effets bénéfiques, bien entendu, qui fait qu'on vit beaucoup plus longtemps, que la durée de vie a à peu près doublé dans ce dernier siècle. Le climat, lui, est responsable d'un risque important, c'est le rayonnement solaire, on y reviendra, dans ce nombre de pollutions d'origine climatique, les zones de surface, les particules fines et ultra fines, les risques toxiques et les pesticides, le risque infectieux, c'est-à-dire les nouvelles infections pathogènes, en sachant que ces nouvelles infections ne sont pas du tout directement liées au climat, mais sont liées à d'autres éléments, les allergènes nombreux, les rendements, évidemment, et les ressources halieutiques, qui sont responsables des famines, tout simplement, mais aussi, enfin, le risque immunitaire et le risque métabolique. On va essayer d'illustrer un certain nombre de ces points ensuite. L'âge. Alors, cette courbe qui vient d'un grand journal, un quotidien, c'est le Figaro, pour ne pas le nommer, montre qu'effectivement, depuis 1710 ou 1750, l'espérance de vie augmente régulièrement, avec un certain nombre de creux qui sont dits aux batailles napoléoniennes, mais surtout aux grandes guerres, aux deux dernières grandes guerres, la guerre 14 et la guerre 40. Et puis, on peut faire une extrapolation. On peut extrapoler la courbe d'espérance de vie jusqu'en 2100 et penser qu'en 2100, on vivra 130 ans. Pourquoi pas ? La durée de vie moyenne. Mais on peut aussi penser que, dans l'intervalle, soit une grande catastrophe puisse survenir, d'abord nucléaire ou virale ou climatique. Tout est permis, comme on le sait, et dans ce cas-là, l'espérance de vie va s'effondrer de façon dramatique. Ceci, d'autre part, il y a actuellement évidence que l'espérance de vie a l'air de ralentir, mais pour l'instant, ceci n'est pas encore totalement bien documenté. Les maladies émergentes. Alors, une maladie, ce n'est pas un risque. Une maladie, c'est plus qu'un risque. Il y a une maladie émergente. La liste des maladies émergentes, évidemment, correspond à la liste des risques émergents, mais pas entièrement, car il y a des maladies émergentes dont on ne connaît pas l'origine du tout. Il faut savoir que la notion, en 2014, le premier des risques, c'est l'âge. Et les affections les plus fréquentes sont celles qui sont liées à l'âge. Rien à voir avec la biodiversité, mais cela représente le terrain actuel de la pratique médicale courante, quotidienne, du médecin généraliste. Alors, trois groupes, quatre groupes. Les cancers de la peau, ça, c'est très directement lié au soleil, au réchauffement climatique, mais c'est aussi lié aux cabines à UV que l'on utilise pour le bronzage. Alors, l'Académie de médecine, dont je suis correspondant, a mis plusieurs fois le vœu que ces cabines soient interdites, car effectivement, elles sont à l'origine d'un certain nombre important de cancers de la peau. Ce n'est pas une infection extrêmement fréquente, mais c'est certainement une infection émergente dont la fréquence et l'incidence augmentent pratiquement tous les ans. Surtout les maladies liées à l'âge, on en a parlé, le cancer, la maladie cardiovasculaire, la maladie neurodégénérative, en sachant que, par exemple, l'Alzheimer est actuellement un énorme problème de santé publique et un problème non seulement de santé, mais de, je dirais, de parasanté pour s'occuper de ces personnes qui n'est pas réglée et qui va certainement être, sur le plan financier, un problème majeur actuellement. De nouvelles infections, on va en parler tout à l'heure, et enfin, les maladies auto-immunes et allergiques comme l'asthme ou les iléites, les élites, c'est-à-dire certaines maladies intestinales dont l'incidence augmente actuellement, double à peu près tous les deux ans actuellement. Alors, l'âge. L'augmentation de la durée de moyenne est due à la fois à l'amélioration de l'hygiène, à celle du niveau de vie, à l'alimentation, mais aussi au progrès de la médecine et de l'organisation de la santé. Et la longévité, il faut savoir que l'augmentation de la longévité est multiparamétrique, mais qu'elle est directement liée à l'activité humaine et seulement à l'activité humaine, pour le coup, dans ses effets bénéfiques. L'augmentation de la durée de vie n'a aucune relation directe avec le changement de biodiversité, mais elle a changé radicalement le paysage médical en rendant les maladies non transmissibles liées à l'âge la cause majeure et de très loin de la mortalité et de la morbidité. Et en termes économiques, ce groupe d'infection est celui qui coûte le plus cher et de très loin à la communauté, et ceci dans tous les pays du monde. Et toute approche médicale environnementale se doit de prendre en contact ce paramètre fondamental. Le risque infectieux, alors il y a deux aspects dans le risque infectieux globalement. Il y a un aspect trop, trop de bactéries, les nouveaux agents risques infectieux, trop de virus, comme le virus d'Ebola, par exemple, mais aussi, ou le sida, ou le SRAS. Mais aussi, il y a un aspect pas assez. Et il existe de nouveaux risques qui sont dus à la disparition de bactéries. On sait très bien que c'est ce qu'on appelle l'hypothèse hygiénique, que l'hygiéniste, que l'excès d'hygiène, l'absence totale de bactéries, est génératrice de maladies immunitaires, auto-immunes et allergiques. Et en d'autres termes, nous sommes obligés de coexister avec des bactéries, avec des agents infectieux, mais cette coexistence doit répondre à une certaine balance, à un certain équilibre qui n'est pas toujours facile, et en particulier qui n'est pas facile sur le plan de la santé publique, d'établir. Trop d'agents infectieux. Alors, les nouveaux risques infectieux, il y a par exemple un risque archi-connu, ce qui est le plus important, c'est le paludisme. Le paludisme est responsable de millions de morts dans le monde entier. C'est une endémie mondiale dont on pourrait craindre, la diffusion par le réchauffement climatique, avec les effets sur la jambe pathétienne, mais aussi sur les transports, sur la maltraitance et sur d'autres éléments. Mais à cause des mesures préventives, le paludisme a de fait plutôt tendance à régresser, et les risques d'une diffusion dans le nord du monde sont en fait relativement faibles. Et je donne, ceci est un exemple parmi d'autres pour montrer que l'augmentation de la température peut in vitro augmenter au fur et à mesure que la température augmente. Le nombre de jours où la bestiole responsable du paludisme, placédum faciparum, va causer la maladie, va augmenter. Donc il y a un lien très fort entre la température et la biologie de cette bête, mais ce lien est un des dizaines d'éléments qui sont responsables de la diffusion du paludisme. Le paludisme, ça veut dire maladie, les malarias sont synonymes. Quand on classe les agents associés à l'émergence et à la réémergence des pathogènes humains, on s'aperçoit avec surprise qu'en fait, le changement climatique ne vient qu'en dixième position. Les changements d'usage des sols, les changements démographiques, les précarités des conditions sanitaires, les infections nosocomiales, l'évolution des agents pathogènes, la contamination par les aliments, les voyages, les échanges, les défauts de précarité des organisations des systèmes de soins, les transports, et surtout les transports, sont beaucoup plus importants dans la diffusion des infections que ne l'est le changement climatique. Cette notion est importante et un peu surprenante pour certains. Mais, comme je l'ai dit, l'autre aspect, ce n'est pas assez de bactéries, le risque immunitaire et les maladies auto-immunes. Pas assez de bactéries, ceci est illustré sur ce schéma que l'on doit au professeur Jean-François Bach, qui a été le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et qui a été le premier à mettre le doigt sur cet aspect. Dans la partie gauche, là en rose, vous avez l'incidence d'un certain nombre de maladies infectieuses, la tuberculose, l'hépatite, les orillons, la rougeole. Cette incidence diminue de façon évidente actuellement. Et c'est dû aux différentes mesures d'hygiène, de vaccination et surtout de vaccination pour un certain nombre d'entre elles. Les campagnes anti-vaccination actuellement sont purement et simplement criminelles et il faut le dire clairement. Et puis, à droite, l'augmentation presque disparallèle des maladies auto-immunes et infectieuses. Vous voyez que l'asthme, le diabète de type 1, qui sont des maladies auto-immunes, la sclérose en plate, qui est une maladie en grande partie auto-immune, les iléites, les iléites de l'hydrône, augmentent. Et cette courbe statistique est un des éléments, parmi bien d'autres, qui supportent ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, théorie dont je vous rappelle qu'elle implique que l'augmentation de l'hygiène induit une déficience du système immunitaire et une augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes. Un exemple de complicité de cette complexité qu'il est difficile de simplifier, le rôle du changement climatique dans la fréquence de l'asthme. L'asthme, il y en a 5 fois plus depuis 10 ans à peu près. C'est à la fois une diminution des infections et des parasitoses, c'est-à-dire l'hypothèse hygiéniste dont je parlais, mais aussi une augmentation des éléments déclenchants de nature allergique, quantité de pollen, richesse des pollens en allergènes. Il faut savoir que le réchauffement climatique ou l'activité humaine actuellement fait que un gramme de pollen contient plus d'allergènes qu'autrefois et qu'ils sont donc plus toxiques sous cet angle-là. Les saisons de pollinisation qui sont complètement décalées, le printemps est plus précoce, l'automne est beaucoup plus tardif et enfin, le terrain génétique qui est le troisième élément. Donc, on ne peut pas réduire l'asthme à un seul de ces trois éléments et ça implique nécessairement les trois éléments. et ça implique